C'est une discussion entre copines en fait. Donc là on va faire des trucs pas de glamour, etc. Voilà qu'on est ensemble, dans toute situation, nous sommes ensemble. Donc là on va faire des trucs pas de glamour, etc. Je vais vraiment vous mettre dans le thème, dans la sauce. Voilà qu'on est ensemble, dans toute situation. Donc là j'ai pris un miroir. Où est là ? Cette petite ombre verte, noire. On va s'épiler la moustache en direct. Du coup, j'utilise ça. On va chauffer. Moi mon truc, je le coupe en deux. Et si j'arrive pas à tout enlever avec la cire, je finis soit à la pince ou sinon je vais utiliser ça, parce que là, la flemme. S'il y a des kétons sur ma chaîne, ils vont me voir d'un autre oeil. C'est pas Instagram, pour la réduire. On laisse ton coche. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer mon visage. Je vais prendre un petit coton imbibé de cuillère pour enlever la cire. Et là, là, on passe à la mise en beauté. Donc là, je vais m'hydrater la peau. J'ai mis un bandeau pour mes cheveux, parce que ça me saoulait. Bon, comme d'habitude, vous savez que moi, j'ai la peau très sèche. Du coup, je mets beaucoup de crème. Là, j'ai mis une crème Bioderma. Ensuite, je vais mettre ma crème de chez The Ordinary et le sérum. J'explique déjà. Pourquoi je m'épile la moustache avant mon premier date ? Après, en soir, la moustache, je la fais souvent. Genre, dès que j'ai des poils et tout. Je vous conseille de la faire avant votre date. Vous êtes là, la veille, la veille ou si vous pouvez le jour même. Comme ça, vous êtes toujours syntactique. Je prouve, personnellement, ma moustache à moi. Elle se voit sous le maquillage. Et je trouve ça horrible. Déjà là, on a fait la première étape, c'est épiler la moustache, le visage. Si vous avez vu vraiment beaucoup de poils et que vous ne pouvez pas épiler vos visages. Après, si vous n'avez pas l'habitude de vous épiler, etc., ne le faites pas. Parce qu'en fait, il faut toujours rester soi-même. Moi, je sais que je la fais. Et je sais que si on regarde ça, là, ça va me déranger. On ne va pas s'entendre. Déjà, pour commencer, les filles, j'aurais aimé le dire avant de parler de la moustache. Mais pour moi, la base, avant de faire un date, il faut se dire dans sa tête. C'est pas parce que, par exemple, vous allez regarder ma vidéo ou la vidéo d'une autre personne qui explique, oui, comment je me prépare pour un date, etc. C'est pas parce que vous regardez ça qu'il faut reproduire ça, en fait. Ça, c'est la première chose à faire, enfin, à se dire. Et n'essayez pas de changer. Si vous avez l'habitude de ne pas vous maquiller, allez à votre date sans vous maquiller. Vous avez l'habitude de ne pas vous détacher les cheveux, ne vous détachez pas les cheveux. En fait, ne changez pas vos habitudes parce que si le premier rendez-vous, je trouve que ça ne sert vraiment à rien, sachant que s'il y a une suite avec cette personne-là, vous n'allez pas changer parce que vous êtes avec cette personne-là ou parce que vous êtes mis au top le premier jour et après, ils voient que vous n'êtes pas comme ça en vrai. Donc, ça ne sert à rien. Je vais faire mes sourcils en off. Revenons au date. Donc, voilà, en gros, pourquoi je mets pied avant parce que je trouve que ça fait plus beau et même... Attendez, je vais vous mettre dans une situation. On va vous voir dans un endroit où il y a beaucoup de luminosité, etc. Non, vous êtes en train de parler de tout ça. Regarde votre bouche. En regardant la bouche de quelqu'un, on voit directement sa moustache. On voit directement sa moustache. Maintenant, il voit votre moustache à travers votre fond de teint. En fait, je ne sais pas. Je vais essayer de trouver une photo sur Internet et je vais vous mettre la photo sur l'écran parce que peut-être y a des filles qui ne voient pas le rendu que ça fait. Mais je vous assure, je vous assure que c'est ignoble. C'est trop moche. Genre, je trouve que ça fait grave sale. Et parce que moi, ça m'a déjà fait ça. Mais alors, il y en a qui transpirent de la moustache. Imaginez, il fait chaud. Vous transpirez de la moustache et en plus de ça, vous avez la moustache qui se voit avec le fond de teint. Là, c'est le chaos. Du coup, imaginez, vous êtes dans cette situation-là, donc au resto, il voit votre moustache. Le date continue, tout se passe bien. Vous rentrez chez vous. C'est pas qu'ils lui disent. Alors, c'était comment avec la meuf, la maman ? C'est pas que ça. Il dit quoi ? Ah non, elle était carrée. Ça s'est trop bien passé. Grave la tchache. Non, non, non. Bon comportement. Tout ça, tout ça. Mais elle avait une moustache. Vraiment. Non, non, non. Les filles, on peut pas. On peut pas. On peut pas faire ça. Moi, je refuserais de finir dans une sauce pareille. Si c'est pour qu'on moutille, j'ai la moustache à poter dans la Reine du Sud. Pour les gens qui vont pas regarder, je vais vous mettre une petite photo, là. Non, merci. Moi, je suis pas dans ça. Je veux pas être dans ça non plus. Épilez-vous. Épilez-vous la moustache. Beaucoup de poils, si ça se voit, etc. Faites-le. Ensuite, une étape cruciale. Une étape cruciale. L'odeur. 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 Les filles. Là, hein. Désolée, mais j'ai pas besoin de vous dire ça. Ça, j'ai pas besoin de vous dire. Normalement. Normalement. J'ai dit pas normalement. Il est censé se sentir bon. Je suis désolée, mais on peut pas se permettre de puer. Surtout pendant un premier date. Parce qu'il y a des gens, ils se permettent d'aller à des rendez-vous, alors qu'ils sentent pas bon. Vous savez pas comment ça peut être gênant, freinant, embêtant, embarrassant ? Pour la personne. Imaginez, vous puez, mais c'est un calvaire pour la personne. Genre, dites-vous, quand vous êtes dans les transports, c'est juste le temps d'un trajet. Vous avez du mal à supporter l'odeur de quelqu'un. Mais alors, si c'est un date... Après, il y a des gens et puis, c'est pas leur faute, mais... Alors, quand même. Quand même. Vous savez, personnellement, lorsque j'ai fait mon premier date avec mon copain, on était parti au cinéma. Et genre, il a enlevé sa veste et il sentait trop bon. Donc, j'ai fait mon premier date avec lui. C'était il y a trois ans. Et dites-vous, je m'en rappelle encore de son odeur. Donc, c'est pour vous dire à quel point une odeur, ça marque. Genre, si la personne, elle sent bon, vous allez vous dire non, elle sent trop bon, nanana. Moi, quand il a retiré sa veste, tout ça, j'avais raconté à mes potes ici. Un moment, il a retiré sa veste. Il sentait trop bon. J'étais trop saucée. Dites-vous, même si vous avez un petit défaut, voilà, un petit bouton par-ci, une petite moustache. Ça, ça peut sembler, vous voyez. C'est pas un saucisse, ça arrive à tout le monde. Je sais déjà que dans mon entourage, et je parle aussi pour moi, ça freine beaucoup de personnes. Genre... C'est fatal. C'est fatal. C'est une faute fatale. Je suis désolée. Quand tu sens bon, et que la personne est logique, parce qu'il y a des personnes qui vont te le dire, ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. Ça, c'est un conseil que je vous donne, mais en vrai de vrai, on le sait tous. Les gens, ils ont la transpiration facile, etc. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Après, un date, on peut pas savoir, etc. Voilà, faut penser à tout le monde. Mais... C'est compliqué pour vous, quoi. Non, je rigole. Mais... Comment dire que... Comment dire que... La personne en face de vous, elle va pas se dire ça, quoi. Bon, voilà pour la petite parenthèse personne. On va passer à l'haleine. Donc, on va rester dans les odeurs. C'est aussi une erreur fatale, je trouve, depuis l'haleine. Pendant un date. Parce que tu peux mettre un hyper cut à la personne. Et ça, c'est irréparable. Franchement, je serais un gars. La meuf, elle a un peu de moustache. Je pardonne. Et puis... Pas de ouf. Pas de ouf. Genre, une petite odeur de transpi, voilà. Vite fait. Genre, c'est pas en tétant. Ok. Mais pardon, l'haleine. Non. Ça, c'est vraiment ta faute. Genre... Non. Ça, c'est pas pardonnable. Pour moi, l'haleine, c'est vraiment une erreur à ne pas commettre. Tu peux faire des ravages. Tu peux tuer la personne. À la limite, avant d'y aller, tu te brosses les dents. Tu prends un petit cheveu comme un petit manteau. Je sais pas. Il y a plein d'alternatives. Mais tu peux pas te permettre de foudroyer une personne avec ton haleine, en fait. Tout simplement. Pour moi, là, je vous ai vraiment dit, genre, les étapes vraiment importantes pour moi. Enfin, l'hygiène, pour moi, c'est grave une grosse partie. Genre, si la personne, elle a pas d'hygiène, tout ça... Ça passe pas. Ensuite, les ongles. Les filles, moi, je trouve ça toujours plus joli quand une fille, elle fait ses ongles. Genre, je trouve ça vraiment joli. Après, c'est propre à chacun. Mais, je sais pas. Pour moi, ça peut être un point bonus, genre, de faire ses ongles. Enfin, je parle si j'aurais été un garçon. Pour moi, c'est un petit plus. Après, ça dépend vraiment de chaque garçon. Parce que je sais qu'il y avait un garçon dans ma classe, il aimait pas quand, genre, les filles, elles se faisaient les ongles. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Pour moi, il y a aussi le choix de l'endroit qui est important. Bon, ça, bien sûr, vous le faites avec la personne, vous décidez où est-ce que vous allez aller, etc. Moi, personnellement, étant donné que je suis une personne qui est timide et de réserver tout ça. Pour moi, genre, mon premier date, je le fais au cinéma. Je le fais au cinéma, je vais vous expliquer pourquoi. Genre, il y a plein de gens qui vont trouver ça banal. Au cinéma, non, vas-y la flemme, etc. Je sais pas, je me vois mal faire une activité, sachant que je suis timide. Mais quand je vous dis, je suis timide, genre, c'est de l'abus. C'est vraiment de l'abus. C'est-à-dire que moi, le restaurant, c'est mort, mort, mort. Genre, je peux pas. Je peux pas manger avec la personne. Je serais trop gênée, par exemple, d'avoir de la sauce, de la salade entre les dents. Après, peut-être, vous allez trouver que chipote. Mais moi, je sais, me connaissant, que c'est grave, genre, de faire un date au restaurant, ou de faire une activité, etc. Parce que dans ma tête, je me fais trop des films. Mais imagine, tu fais l'activité, un moment, t'es une tête chelou. Lui, il voit que tu fais une tête chelou. Il a que cette image-là dans sa tête. C'est mort. Le cinéma, t'es dans le noir. Il te regarde pas. Tu regardes le film. Il y a deux, trois petits mots qui sortent par-ci, par-là. Enfin, quand j'ai fait mon date au cinéma, je ne prenais pas de pop-corn, ni de boisson. Parce que moi, déjà, je supporte pas les gens qui mâchent la bouche ouverte. Ah oui ! J'ai aussi ça, là. Les délires de manger la bouche ouverte. Je sais pas s'il y a des gens que ça gêne pas ici. Mais moi, tu fais ça en premier date. Tu mâches la bouche ouverte. Tu prends la bouche pleine. Tu fais des bruits comme ça. On va pas s'entendre. C'est mort. C'est rédhibitoire. C'est vraiment mort. Genre, au quotidien, je ne pourrais pas supporter une personne qui fait du bruit avec sa bouche, qui mâche d'une manière. Non. Non. Ce serait un supplice. Après, moi, je suis quelqu'un de compliqué. Genre, il y a plein de trucs que j'aime pas et tout. Mais euh... Non. Je peux pas faire un date avec ce genre de personne. Après, moi, je suis un peu matricie. Vous voyez, je suis un peu... On peut dire que je suis un peu bizarre sur les bords, dans l'excès, si vous voulez. Ah ouais, les personnes qui éternuent... Ah ouais, les personnes qui éternuent de manière... Ah tchouuuu ! Tu lâches tous tes poustillons. Ça, c'est non, 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 non. Juste pour retenir mon éternuement, je fais ça. Vous allez voir, vous allez pas éternuer. Après, oui, moi, je suis dans l'excès. Oui, moi, j'abuse du bail. Euh... Il y a beaucoup de trucs qui me dégoûtent. Les éternuements, les gens qui doucent bizarrement. Euh... Les gens qui mâchent bizarrement. Il y a beaucoup de trucs qui m'agacent. Il y a beaucoup de trucs que je ne peux pas. Mais c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en jeu. Lorsque je vais voir une personne. C'est chaud. Aussi quelque chose de très important. Et ça, je pense que c'est... Ça, pour 80% des personnes, c'est euh... Bien s'habiller. Tu ne veux pas t'habiller n'importe comment. Quand tu vas capter quelqu'un pour la première fois. Après, moi, personnellement, je vais voir un gars. Euh... Il est habillé en jogging la première fois. Vas-y, je ne vais pas chipoter. Oui, non, non, non. Il est habillé en jogging. Si c'est un jogging propre, je m'en fous. Genre, c'est un petit jogging avec un petit ensemble. Une petite sacoche. Je ne vais pas chipoter. Enfin... Je m'en fous, quoi. Mais tu me dis, il y a des trous dedans. Le jogging, il est sauté. Tu me dis, il y a des taches de javel dessus. Non. Non. Les baskets. Les personnes qui se permettent de venir avec des baskets sales. Voilà. Tu sors. Pour moi, genre, quand tu t'habilles, tu te fais une tenue. Et voilà. Tu te fais une petite tenue propre. Je suis désolée. Tu peux avoir un petit boulot. Tu peux avoir un petit t-shirt, un petit jean, etc. Mais si ta paire, elle n'est pas propre. Il y a un truc. Il y aura un truc. Il y aura un truc. C'est-à-dire que... Une tenue, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il y a le moindre détail qui compte. Donc, imaginons que tu mets un t-shirt blanc avec un petit jean. Tu vois, ça va faire joli. Tu regardes la paire. Tu vois que la paire, elle est sale. Ça va faire moche. En fait, ta tenue va être moche. Je sais que quand je m'habille et que ma paire n'est pas propre. Genre, il y a un truc qui ne va pas dans ma tenue. La coiffure. J'avais oublié. On va parler pour les filles et les garçons. Parce que... Peut-être qu'il y a des garçons qui regardent ma vidéo. Et ils vont se dire... Ouais, les filles, ils aiment trop dire... Quand vous avez un premier date. Oui, ceci, cela. Il faut qu'il y ait le tour. Nananana. Oui. On va chipoter pour des contours. Mais votre couple, elle revient à quoi ? À 10 euros. On va arrondir en matière 10 euros. Il y a certaines filles qui vont acheter des mèches des brésiliennes à 200 balles. Voir plus des perruques qui coûtent 300 euros, 400 euros. Voilà. C'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas toutes les filles qui font ça. Mais même, tu vas faire ton petit brushing, des cheveux bien brillants. Ça ne te coûte rien. Mise à part de prendre tes produits que tu utilises habituellement, etc. T'es pas fichu de faire des contours pour une coupe à 10 euros ? Moi, il faut m'expliquer. Ça change tout. Genre, la personne, elle n'aura pas ses contours, etc. Tu peux l'avoir négligée, etc. Et quand elle a ses contours, la barbe taillée et tout, c'est trop clean. C'est trop propre. Donc, avantages plus-plus. Voilà comment j'aurais pensé. Si je ne veux pas être du sérieux avec la personne, si la personne, je vais la capter une fois et sayonara, je ne vais pas m'apprêter pour elle. Clairement, je ne vais pas m'apprêter pour elle parce que je sais qu'elle va me voir une fois. Après, ciao ! On va passer aux cheveux. Du coup, là, je prends ma sirède one. . Bref, j'en avais marre d'être debout et surtout à la lumière de la ring light. Là, vous voyez mieux ma tête. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidée. C'est vraiment une vidéo blabla. C'est une discussion entre copines. Je vous donne mes conseils Ce que je fais moi Et ce que je pense La simplicité les filles Il n'y a pas mieux Restez vous-même J'espère que vos premiers rendez-vous Vont bien se passer Qu'il n'y aura pas de soucis De toute façon je ne pense pas Parce qu'il n'y a pas de quoi Que vous allez assurer Vous êtes belle Vous vous sentez bon Il n'y a pas de truc chelou Merci à toutes les personnes Qui likent Qui commentent Qui s'abonnent Qui m'envoient des messages De soutien etc Ça me fait grave plaisir A une prochaine vidéo les filles Prenez soin de vous Bisous